Des Andvocast, les archives Emeric, tu écoutais beaucoup Skyrock avant ton arrivée sur l'antenne en 2009 je suppose Quels sont tes souvenirs de Skyrock spécifiquement et ensuite on parlera du reste Mes souvenirs de Skyrock spécifiques sont le début du format rap Qui est milieu des années 90, c'est ça ? Ouais c'est ça, je crois que c'est 96 Et je l'avais d'abord vu avant de l'avoir entendu C'est à dire que je me rappelle d'une affiche 4x3 qui parlait du groupe Les Fugees Avec Laurie Neal, Pras Mitchell, Wyclef Jean, il y avait un logo énorme premier sur le rap Et je me suis dit Skyrock premier sur le rap, c'est bizarre Parce que pour moi c'était une radio qui passait beaucoup de dance T'écoutais un petit peu avant quand même ? Ouais j'ai des souvenirs d'un morning avec Manu Lévy qui s'appelait Les Monstres Tout ce que vous allez écouter maintenant peut être susceptible de choquer certaines personnes Nous vous conseillons donc d'éloigner les enfants ainsi que les personnes âgées encore en possession de leur vie Merci, vous pouvez continuer à écouter C'était un beau disque, tout va bien La vie est belle, c'est parti Les Monstres sur Skyrock Maître Lévy J'y sais Ouais 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 c'est nous Vendu, vendu Il est 6h47, tu vas être Olivier J'y sais avec vous Ouais c'est nous Et nous sommes là jusqu'à 9h Ouais c'est nous Venez vous marrer avec nous Ouais c'est nous Et alors là je dis Ah oui Attention Bonjour Bonjour Attention l'hymne du matin là c'est plus pareil du tout Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi ce truc là la chanson là ? Bonjour Bonjour Bah explique pas ce que c'est, je ne connais pas Attends c'est l'hymne du matin Ah d'accord C'est nouveau, ça vient de sortir Attends t'es con C'est quoi les paroles ? T'es con T'es con Quoi même ? Nous avons de la répartie Ça fuse 6h48 Rigolons, rigolons C'est l'hymne du matin Vous allez tous le répéter chez vous Et vous aurez l'air de cons Mais pas plus que nous Tant pis pour vous Attention maintenant Grande nouvelle Grande, grande, grande nouvelle Écoutez bien ce qui arrive Attention Attention c'est plus pareil Car à partir d'aujourd'hui Un numéro de téléphone Va vous permettre de faire les cons encore plus avec nous Et de nous faire des couilles en or à nous C'est clair Puisque sachez qu'une partie de ce qui va être touché Parce qu'on va vous expliquer maintenant Ira directement à nous Dans nos fouilles à nous Ça n'ira pas du tout Pour les petits enfants atteints du sida Ça n'ira pas du tout Pour les petits lépreux Pour les petits rwandais Ça n'ira pas du tout Pour nous Première émission de Trash Radio Skyrock Les morts Oui il y a eu un problème en plus avec JC Ouais ouais Et la radio pendant 24 ans Ne devait plus émettre en fait Et finalement ils ont fait une libre antenne Pendant 24 ans Un truc de fou Avec Fred qui est à l'antenne entre autres C'est assez dingue cette histoire J'ai des souvenirs de Maurice Maurice Radiolibre Maurice Radiolibre Qui avait un Allô qui vous lâche le prix 16, 1, 42, 36, 96, 96 Tu ne peux pas lutter 16, 1, 42, 36, 96, 96 Maurice est ici Maurice est là Allô qui va là je te prie Allô Vête 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 Allô Vincent David De Royan Qu'est-ce qu'il y a ? Bonsoir Ben voilà je voudrais dire que Grâce à la chance de mes parents Qui étaient ouverts comme Laurent Ils ne m'ont jamais expliqué Ce que c'était que la toxicomanie Donc après Un échec scolaire quoi J'ai eu deux braves amis Qui n'étaient d'ailleurs pas des amis M'ont proposé cette chose là quoi L'héroïne Et ne connaissant pas J'ai goûté Et voilà je suis tombé de temps Ça fait 6 ans que je galère Pour m'en sortir Et je voudrais dire à tous les petits Jeunes de banlieue Tout ça Que s'ils ont des amis Qui leur proposent ce genre de choses Que déjà c'est pas des amis Qui devraient déjà leur caisser la tête Déjà d'une Et de jamais goûter quoi Parce que quand on a commencé à goûter C'est comme goûter et de manger On ne s'arrête pas quoi Et je voudrais dire aussi A tous les gens qui ont la chance De monopoliser Skyrock Enfin ton émission Pour dire des conneries Qu'ils arrêtent un peu Qu'ils laissent parler Les gens qui ont des choses à dire quoi Allo tu t'es endormi ? Ah non je t'écoute Je vais te dire d'autres Ouais Jean Tout à l'heure Qui t'a appelé Je voulais lui dire Et lui faire passer Je pense qu'il t'écoute encore Mais de chercher un prénom Un surnom Que Jean c'est bien Pour Jean de Qu'il a Parce que Jean Je crois que tu es en train De te désagréger Je suis en train de t'effriter David Je vais Pour tous ces gens qui écoutent Et par politesse et respect De la personne que tu es T'inviter à disparaître d'ici Avant que tu Que tu dépasses les bornes Que je m'énerve un petit peu Et que toi comme moi Passions les bornes De l'entendement Bonne nuit Moi j'écoutais ça Et en fait On l'écoutait tous Avec le fantasme Qu'il puisse virer Un auditeur de l'antenne Parce que ça lui plaisait pas quoi En gros tu passais sans l'antenne Et tu disais Ben j'aimerais parler de ça Il fait Non ça m'intéresse pas Dégage Alors ok Je t'appris Tu vois Il avait une voix Aujourd'hui malheureusement On doit suivre des règles Très précises Et on sort très peu Des formats Je pense que la radio Comme les médias en général Ils sont témoins de notre époque Et de la même manière Que t'as un type d'humour Qui était adapté Et qui était cautionné Ne passerait peut-être plus aujourd'hui Et je pense que c'était C'était un peu Des héritiers de la radio libre Des années 80 Ils viennent de là Ces mecs là Qu'on écoutait dans les années 90 aussi Et il y avait cet esprit là Et on pouvait adhérer Ou pas d'ailleurs Et je pense que t'écoutais Maurice Comme t'étais fan Ou tu détestais Tu vois Et je pense plus Que ce soit forcément Une époque adaptée Quoique ça peut revenir Tout est cyclique je pense En radio Mais les souvenirs de Skyrock C'est ça Je me souviens d'une compétition Dingue avec Fan Radio Mais qui perdait Parce que Fan Radio Était largement devant Et quand il y a eu ce format rap Je me rappelle de la transition Parce que c'était pas totalement rap Assumé Il y avait encore de la dance Et de la techno T'avais une émission Qui s'appelait La première heure De minuit à une heure Qui passait que de la techno T'avais un 18h-20h Pas très longtemps Avec Tidav Qui animait Une émission qui s'appelait Rap et techno Tu vois Il y avait une transition Avant que le rap Soit complètement assumé Qui les émissions Spé la nuit Est-ce qu'on relance ça L'année prochaine ? Je pense pas Sur Skyrock PLM alors Sur Skyrock PLM Et je me rappelle De ce format Et c'est vrai que tu sentais Une vitalité en plus Qu'il se passait vraiment Quelque chose Et le fait que Diffoul arrive par la suite Avec Lara du Libre Ça a encore amené quelque chose C'était fort à écouter Moi c'était génial Oui il y avait une petite Concurrence à l'époque Avec Diffoul Oui en fait Quand Diffoul et le doc Étaient sur Fun Radio Ils animaient Love in Fun Sur Skyrock Pour répondre à Love in Fun Ils ont créé Avec Fred Et Tabata Cash Actrice porno Populaire à l'époque C'est ça Et sur internet Il y a un clash Qui existe entre Fred Et Diffoul Si tu peux retrouver Cet extrait Ça peut être superbe Mais tu sais quoi Je l'ai retrouvé Et on l'a Ah génial Allo Ouais Comment tu t'appelles toi ? Moi Frédrico Tu es l'ingénieur ? Oui c'est moi Ah Bonjour ingénieur Je te présente le doc Salut monsieur le doc Salut Ah je te connais Et moi je vous présente Une jeune fille Qui est très mignonne Et qui vous aime beaucoup Elle s'appelle Tabata Cash Ah très bien Alors on vous écoute Je me savais bien Que c'était de l'amour Ce qui paraît que vous avez lancé un appel Vous n'arrivez pas à nous joindre Bah oui on n'arrive pas Et bah ça y est maintenant Bon bah super Tabata tiens je te présente Doc Diffoul Salut Tu sais c'est des amis Dont tu parlais tout à l'heure Oui 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 Et alors ils appellent pourquoi ? Non bah hé Tabata Cash Réfléchis avec ton cerveau Pardon j'ai pas entendu Alors là c'est une grosse vanne Parce qu'ils disent Que c'est complètement bête Non non c'est pas du tout Je lui demande de réfléchir Avec son cerveau ingénieur Tu réfléchis avec ton cul toi ? Bah oui c'est normal C'est régulièrement Bah oui quand on n'a pas grand chose Alors tu voulais nous parler Parle Par spécialement Mets des mots à la suite des autres Avec des verbes au milieu En général ça fait des phrases Pardon ? Des mots à la suite des autres Avec des verbes au milieu Et en gros ça fait des phrases Oui Je résume alors on a après le doc Parce qu'à Balance Le doc A chaque fois qu'un auditeur Vient à l'antenne Le doc dit Ouais va chez la psy Va chez le psy Euh non C'est un vieux frustré Je ne suis pas frustré Un mâle baiser Habit que tu es un mâle baiser Je donne des conseils sexuels Non non le doc n'est pas baisé Il baise C'est différent Il prend encore lui ? Ah oui Je ne me rend absolument pas Non J'ai des relations sexuelles Tout à fait normal Moi je ne suis absolument pas coincé Donc on parle Si tu es psychique Non mais laisse moi parler Deux secondes Ok Non mais laisse moi parler Deux secondes Mais vas-y Oui Mais ils vont encore en plus Oui Mais on fait de l'autimate là Les chéris Non j'ai pas besoin de toi Pour en faire Mais non vous aide un peu Ce soir pour nous remercier les gars Dans l'extrait ce qui est fantastique C'est que t'as D-Fool avec Koei Et ils sont en train de clasher Complètement Skyrock Et après ils seront sur Skyrock Et t'as ta batakage Qu'on voit d'Apple-Shin et Houdok C'est assez dingue Comme souvenir ça Et bien justement On a parlé avec D-Fool De ce moment là Est-ce que vous avez parlé ? En fait pour tout te dire Et c'est ça que j'ai bien aimé Quand j'ai fait La première rencontre avec D-Fool Je lui ai d'abord parlé Comme un auditeur Qui a grandi en l'écoutant Donc j'ai plein de questions A lui poser Bien sûr Sur les formats de Sky Sur la popularité qu'il avait à Fun Parce que ça avait vraiment explosé A l'époque Et on a parlé des heures Et des heures de radio Et il adore parler radio Et c'est pour ça que ça m'a plu Parce que ça ressemblait pas A un entretien Et encore aujourd'hui On peut revenir sur des souvenirs Des époques C'est assez fou Et puis je crois que J'ai pas l'extrait Mais j'étais passé sur Skyrock A l'époque il y avait un format Qui s'appelait le CD du jour Où en gros Toutes les 10 minutes T'appelais le numéro de Skyrock Et tu gagnais le CD du jour Et parfois t'avais des inserts Sur l'antenne Et je suis même passé avec Fred En tant qu'auditeur Et avec Katel également Qui a animé les dédicaces Avant sur le midi et demi-seize heures Et tu en as reparlé justement A Fred Bah ils s'en souvenaient pas Absolument pas Mais j'en as reparlé Et tous les jours Je trouve ça quand même dingue De faire des passages d'antenne Avec Fred Alors que j'écoutais J'avais 8 ans Donc c'est fou Et est-ce que t'enregistrais Justement les Planète Rap De l'époque ou Oui j'aimais bien Enregistrer les Planète Rap De l'époque J'ai pas d'archives De Planète Rap Mais je pense que tu peux On peut retrouver Tu vois par exemple Ils ont interviewé Alia Qui était la dernière fois Qu'elle a donné une interview Avant qu'elle décède Et je sais que Fred Il avait l'archive Il l'a ressortie Il y a pas très longtemps En plus c'est l'année 2001 Mais on l'a Planète Rap Planète Rap Skyrock 21h Planète Rap sur Sky Avec une semaine qui débute Avec Alia Welcome Alia on Skyrock Thank you very much Thanks for having me Bah c'est un vrai plaisir De te recevoir C'est la deuxième fois Que tu viens Sky Et t'es venu il y a un an Arnaud tu vas nous aider à traduire Parce qu'en anglais T'as entendu avec Tidev le niveau Il y a encore du boulot à faire Donc elle est venu il y a un an C'était pour la sortie De Romeo Must Die Le film Et la bande originale du film C'est ça Yeah it's the second time You're coming over here Yeah last time was Last year For the movie Romeo Must Die And the soundtrack Yeah 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 I've been here a few times Even before that though This isn't just My second time Being here I've been here a few times I love coming to Skyrock You guys treat me good Eh bah tu reviens quand tu veux Surtout Tu es resté une heure avec nous Entre 20h et 21h En gros elle est contente d'être là C'est ça Tout à fait ouais A chaque fois elle est très bien traitée ici Donc elle reviendra Et bah ça a continué Entre 20h et 21h Si vous voulez poser des questions à Alia Vous passez par le net D'ailleurs on est retransmis Sur le 3wskyrock.com Si vous allez voir Alia en live Dans l'émission Le 3wskyrock.com C'est comme ça qu'on dit exactement Vous pouvez laisser vos messages Pour Alia 0153401 A filer des cadeaux Grâce au Glace Magnum Il y aura un jeu Faudra retrouver une petite sonnerie Il y aura pour vous des cadeaux à choper Et puis Alia Découverte de cet album Qui sort le 17 juillet Troisième album Déjà A 21 ans d'Alia Il y a un album Et tu veux 21 22 22 22 22 22 22 22 22 You speak French Je suis 22 Tu as 22 Is that right ? What is that right ? I am 22 Right ? Yeah In French it's J'ai 22 ans J'ai 22 ans 22 22 Right, okay I'll just let that one go Ok, ne t'inquiète pas Vous êtes filer des courts persos à la maison Je m'appelle Alia Ok, I'll do something like that Ok, good You speak not French Just je m'appelle Alia No, you know I can pick up a few little things But I totally don't speak I think it's a beautiful language I wish I did Maybe, you know I'll learn and come back And we can talk in French Ok Il faut pas qu'il me regarde comme ça Il faut pas qu'il me regarde comme ça Il faut pas qu'il me regarde tout de suite Est-ce que ça va pas être possible Wait, il faut pas le regard You shouldn't look at it like that Because he won't be able to do that Ah, so you're being sweet You're making me blush Ok Qu'est-ce qu'elle a dit là ? Là, tu l'as fait rougir Ça va être bien l'émission à vous de là Bon, on est parti pour une heure de l'émission C'est Alia sur Skyrock Dans Planet Rap Entre 20h et 21h Alia, d'ailleurs, quand t'étais venue Il y a un an dans l'émission T'avais refait le morceau Try Again Qui figurait sur Romeo Must Die Merci une nouvelle fois On va écouter ce morceau pour débuter Puis après on va découvrir cet album Donc ça, c'est vrai que c'est une archive marquante Parce que c'était la toute dernière interview De l'artiste Des ondes vocastes